Yo les amis c'est BFA j'espère que tout le monde va bien et on se retrouve pour une vidéo qui concerne particulièrement les personnes qui sont en hdv 9 hôtel de ville de niveau 9 voilà cette vidéo est très intéressante je trouve à mon sens parce qu'elle va vous montrer comment avec quel type de composition vos hdv 9 va être capable de mettre deux étoiles sur des bons villages hdv 10 des moyens bons voire très bon village hdv 10 et on commence tout de suite en arrière-plan avec ce gameplay de cherry d'imagina tic voilà qui est hdv 9 et qui tape un gros hdv 10 vous voyez aux quatre mollos ballon serviteur voilà regardez les serviteurs sont pas max du tout les capacités vous avez vu les sort aussi il y en avait que 4 les héros sont 10 et 13 regardez les héros n'ont même pas été lancé que déjà la gdv a été pris les 50% sont en train de se faire donc ça a fait un beau carnage alors à savoir quand même que ces compositions sont à adapter et à voir en fonction du village que vous allez taper donc c'est plutôt plutôt orienté guerre de clan voilà en multiplayer il ya des copains là on va voir parce que je vous montrer du 4 mollos du 5 mollos vous allez voir encore autre chose mais vraiment un nom dessus mais je vais vous l'expliquer après sur le troisième et quatrième gameplay ce qui est important c'est voilà plutôt en garde clan de voir les compositions on a vu une vidéo les compo hdv 9 qui font trois étoiles on a vu ce que ça pouvait donner en garde de clan pour faire trois étoiles sur d'autres hdv 9 là on voit des hdv 9 qui peuvent mettre du deux étoiles sur des hdv 10 des hdv 10 qui sont très bien regardez celui ci est max et encore une fois donc ça me paraît un très intéressant de vous montrer ça regardez le score il va être quand même assez impressionnant donc le 4 mollos ballon c'est une composition qu'on l'avait vu aussi qui permet de faire du trois étoiles sur des hdv 9 c'est une composition qui peut permettre du faire du deux étoiles sur une base hdv 10 donc il faut pas s'en priver on avait vu plutôt l'usage de 4 rage alors il faudra on verra en détail après comment voilà sur ce gameplay là on va regarder un petit peu comment ça se passe là on a un hôtel de ville décentrée là ça joue carrément 5 mollos c'est du très lourd du coup il n'y a pas du tout de serviteurs en fait les mollos vu qu'il y en a cinq quand ils vont être pop et c'est à dire quand ils vont être tués les roquets de lave qui vont sortir donc ce sont des mollos de niveau 2 encore une fois c'est pour de hdv hdv 9 ça va générer suffisamment de roquets de lave ça joue full rage regardez donc ça joue vraiment sur un impact des départs sur ce village qui a été analysé comme étant un village en fait où il ya énormément de défense côté hôtel de ville décentré donc on va se débarrasser très vite des teslas des tours de l'enfer il ne reste que deux tours de sorcier maintenant sur la fin regardez il reste deux anti-riens c'est vraiment les bâtiments principaux qui restent sur la fin les canons ne comptent pas il ya quelques tours d'archer il en reste trois là ce niveau là c'est pas bien grave donc vraiment les rage ont été mis en partie du village on allait avoir le max de bâtiments défensifs il donc on a c'est une stratégie où on attaque par le côté difficile mais une fois que c'est déblayé et ben le reste ça coule ça ça roule tout seul là on a encore envoyé ces roquets de lave qui continue le nettoyage ça va permettre de de nettoyer le terrain aussi pour le passage des héros qui vont aller chercher l'hôtel de ville mais a priori même une arène même un roi suffirait pour aller chercher seul l'hôtel de ville je ne pense vraiment pas que que ce soit le le roi le roi 21 à qu'il a en défense qui va poser problème donc voilà une compo très intéressante vraiment envoyé ce type de village alors c'est pas un type de village qu'on voit fréquemment on envoie on envoie de temps en temps des comme ça côté gauche côté droite c'est plutôt des villages anti deux étoiles que des personnes tentent en se disant bah il va prendre l'hôtel de ville mais derrière il va être le souffle coupé pour pouvoir passer là en cinq bolos aérien du coup c'est passé très très bien regardez maintenant cette combattre c'est plutôt c'est pas vraiment tellement la composition mais c'est et la composition et la stratégie d'attaque regarder la stratégie d'attaque des cochons utilisés pour se débarrasser des mortiers qui va être quand même moins coûteux que d'utiliser six sort de foot qu'on ne peut pas avoir en plus parce qu'il faudrait deux foot par mortier en même temps ça ça a checké le château de clan côté nord on va se débarrasser on va attirer avec des archers on va se débarrasser des troupes du château de clan avec la regarder ce qui dans sa dans ses camps donc il ya du géant du ballon là il a utilisé donc les pourquoi en fait et le nettoyage des trois des quatre pardon oui des trois mortiers c'est en fait pour laisser la place à ses archers oui qu'il a un certain marché pour aller gratter en fait ça va être une composition une stratégie d'attaque migratage me je vais chercher l'hôtel de ville en deuxième partie du gameplay c'est à dire que le grattage va permettre d'aller chercher et d'assurer le 50% pour la première étoile et ensuite il faut des troupes pour aller chercher l'hôtel de vie donc c'est une composition d'attaque en deux temps là il utilise deux ballons pour ce une fois que les troupes du château de clan ont été bien regroupés en un point un ballon plus un deuxième derrière pour se débarrasser du château de clan ça économise aussi une foudre donc voyez là et du coup il est encore il a tous ses sorts il n'a plus de mortier qui va il n'a qu'un seul qui l'embête pour le grattage donc là à distance vu le nombre de bâtiments qu'à l'extérieur et vu voilà vu la distance qu'il y a par rapport aux bâtiments défense pour protéger ses zones il ya un certain nombre de bâtiments qui vont se faire gratter aux archers pendant ce temps il faut le reste des troupes et là souvent on utilise maintenant un sort de saut pour aller chercher le chemin pour l'hôtel de ville donc là il utilise pourtant qui est non pas un golem et des géants les deux héros les sorciers derrière le rage le soin on met le paquet pour aller chercher en fait l'hôtel de ville parce qu'encore une fois c'est des trous de hdv9 donc il faut il faut il faut ce qu'il faut ça peut faire mais regardez là toute façon au pire il va il va se taper une toile mais regardez la reine va pouvoir aller au centre chercher l'hôtel de ville et bien sûr si elle active son habilité voilà c'est quasiment gagné même avec une raine 15 regardez hop elle se prend des coups mais elle est invisible et peut encore en mettre et ça va passer il n'est pas tout à fait juste mais ça passe voilà ça passe quand même assez bien il ya encore des sorciers qui vont gratter les bâtiments sur les extérieurs voilà donc en fait ça a fait le gros une grosse partie du nettoyage était avec les archers et le reste c'est la fin du nettoyage c'est dans le temps qu'on aille chercher l'hôtel de ville même technique ici sauf que l'utiliser des cochons on va on va regarder puisque l'aller en fait les mortiers sont plus centré il y en a qu'un qui décentré donc on va pas pouvoir jouer le grattage avec les mortiers par contre ce qu'on peut faire c'est nettoyer le terrain des tours d'archer parce que les tours d'archer avec les mortiers sont les deux ennemis jurés du grattage du coup c'est des couples de ballons qui vont être envoyés pour se débarrasser d'un certain nombre de tours d'archer il reste donc de la pleine en même temps ça fait quelques dégâts en même temps ça ramène le château de clan même technique que tout à l'heure on utilise des archers pourquoi pas des barbares mais à des archers pour attirer les troupes en un seul point il faut vraiment bien regrouper donc là faut vraiment maîtriser le gauche droite comme il faut pour ramener la sorcière dans le troupeau avec les autres troupes du château de clan défensif une fois que tout est bien regroupé on envoie un premier ballon on regarde les dégâts que ça a fait on renvoie un deuxième donc bien gardé voilà il ya encore quatre ballons donc faut pas vraiment faut pas foirer là dessus ça peut être casse pied parce que sinon il aura plus des archers pour terminer du coup il verra plus à s'est lâché il n'aura plus assez d'archer pardon pour terminer le grattage voilà là c'est quasiment fini un deuxième ballon comme je vous ai dit boum voilà il reste qu'un tout petit archer deux archers vont suffire un qui fait diversion et l'autre qui tape derrière et c'est bon du coup il peut lancer son grattage avec ses archers restants vu qu'il n'y a plus de tours de d'archer qui tape dessus et les mortiers sont assez loin donc ne sont pas de monde ça c'est l'avantage soit donc là faudra voir le village que vous avez soit vous le jouer aux mortiers les mortiers avec qui sont assez excentrés et du coup vous voulez prenez aux cochons soit c'est l'inverse et si les tours de d'archer d'archer que vous allez prendre au ballon et voilà la stratégie puisque un ballon et un cochon c'est cinq capacités de concier donc vous dire vous vous y retrouvez au niveau de la quantité de votre composition et enfin le chemin avec un saut les deux rages et un soin qui fait du bien alors le soin est-il indispensable ou pas je pense que oui quand même parce que là il y en a des sorciers 5 des héros plus faibles on n'est pas encore tapé sur la voilà il y aller les géants qui prennent les coups devant et les héros du coup derrière avec les sorciers qui vont faire le travail pour déblayer et en espérant la reine ça fait un peu peur quand elle sort sur l'extérieur ça peut vraiment péter un peu tout le tout le gameplay voilà leur rendre derrière elle va taper sur l'hôtel de ville vraiment on dit voilà c'est nickel donc ça a été pris et un peu même gratter une tour de l'enfer pour aller chercher un 50% il restait quand même deux ballons au cas où alors je vois plus ce qui se passe sur le haut parce que c'est moi qui m'a le record mais bref on a fait du le 50% effet de ballon restant voilà c'est nickel donc ça ça me paraît très intéressant de raisonner comme ça c'est une nouvelle stratégie d'attaque on peut le dire enfin on a vu quelque chose de ressemblant aussi quand je vous ai montré aussi trois étoiles au golem mollos on y reviendra sur une vidéo mais un peu il ya un peu de similarité là dedans dans ce côté de de voir en fait un gameplay découpé en deux phases donc là il ya la phase là même plusieurs phases mais en deux phrases de phase principale la phase grattage et la phase chercher l'hôtel de ville qu'on dise aussi voilà ça me paraît très intéressant d'utiliser ce type de stratégie pour des hdv 9 qui tape des hdv 10 et vous avez vu ce sont quand même de très beaux hdv 10 j'espère que cette vidéo vous sera utile qu'elle vous aura plu n'hésitez pas à liker le like fait vivre comme je le dis souvent en commentaire merci à tous lâcher un petit commentaire ça fait plaisir ciao tout le monde 1